Bonjour tout le monde, bienvenue sur DracoLab, le laboratoire de Dracona. Alors une petite vidéo intermédiaire avant de vous parler de Doctrine, pour vous parler avant de configuration d'une application de Symfony et d'injection de dépendance. Au départ je voulais vous en parler directement dans la vidéo sur Doctrine, mais en fait ça fait vraiment un énorme paquet de notions assez indigeste, donc du coup je me suis dit de séparer un petit peu et de faire deux vidéos complètement différentes. Alors déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on entend par configurer une application Symfony ? Il se passe quand même pas mal de choses dans Symfony, comme on a déjà pu le voir, il y a des dépendances dans tous les coins, donc des bundles qui sont inclus, on peut avoir différentes librairies qui vont être incluses, etc. Le principe avec les bundles en tout cas de Symfony, quand on va intégrer un bundle dans notre dossier vendeur, je montrerai par exemple le TwigExtra ou Twig déjà en tant que tel, Doctrine ou d'autres dépendances, on va pouvoir les configurer, et c'est là l'intérêt d'un bundle, c'est qu'on va avoir un fichier de configuration, souvent ce que je vais vous montrer c'est du format YAML, je vais dire YAML, ou des choses comme ça, qui sont donc des fichiers de configuration simples, basés sur l'inventation, etc., qui vont nous permettre de définir, de modifier un comportement de notre bundle. Donc potentiellement on va pouvoir avoir différents éléments qui vont venir s'ajouter pour configurer des librairies qu'on inclut, ou même notre application, on va définir le comportement, on va pouvoir définir notre propre configuration pour notre application. Donc pour ça on peut avoir différents paramètres, par exemple un paramètre d'adresse email avec laquelle on envoie nos emails, on peut avoir une configuration différente selon nos environnements. Et donc si on veut une configuration différente selon nos environnements, qu'on soit en développement, en production, ou pour nos tests unitaires par exemple, c'est les trois environnements classiques, c'est pour ça que je parle de ça, on va avoir des variables d'environnement différentes. Par exemple mon adresse email, je vais en avoir une exprès pour le mode de dev, une pour le mode de test, et une pour le mode de prod. Voilà, donc ça je vais pouvoir le définir dans ce qu'on appelle des variables d'environnement, qui sont en général plutôt liées à une machine en tant que telle, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, qui vont nous permettre de définir dans tel contexte cette variable va avoir telle valeur. Si je prends l'exemple des mails, par exemple je pourrais avoir test-test.com comme adresse d'envoi pour mon environnement de test. Donc concrètement comment on configure une application Symfony ? En général la plupart des choses vont se passer dans le dossier config de Symfony, et on va modifier principalement des fichiers .yaml. Tout ça va nous permettre donc de configurer notre application pour que nos différents bundles réagissent un peu différemment, ou définir des paramètres pour notre application. Du coup on va déjà décomposer un petit peu un fichier YAML, on va en prendre un existant dans la configuration de Symfony, et ensuite on va voir un petit peu comment tout ça réagit, aussi en fonction de l'environnement de travail. Est-ce qu'on est en dev, est-ce qu'on est en prod, ou est-ce qu'on est en test ? Alors ce dossier config, il contient un ensemble de fichiers, vous voyez qu'il y a des fichiers PHP, des fichiers YAML, on pourrait aussi avoir des fichiers XML ou dans d'autres formats. L'important à savoir c'est que c'est des fichiers de configuration qui vont nous permettre différentes choses. En général pour tous les bundles que vous allez installer, ce qui inclut par exemple Twig dont on a parlé dans la vidéo précédente, vous pouvez voir sa configuration ici. Je vais montrer d'ailleurs qu'on pouvait définir des variables globales avec des valeurs. Voilà, donc là par exemple je viens de modifier la configuration de Twig pour lui dire dans un paramètre qu'il a de disponible qui s'appelle globals que je vais pouvoir avoir une variable globale qui va s'appeler truc et qui va avoir pour valeur machin. Donc ici on peut mettre pas mal de choses différentes, mais je vais y revenir dans un point après. Donc tous ces fichiers sont créés par SymfonyFlex. Quand on installe un bundle, il va automatiquement créer le fichier de configuration correspondant. Donc par défaut, ce que vous trouverez dans une application Symfony, c'est que vous pouvez autoriser des plugins dont SymfonyFlex. SymfonyFlex, si il est autorisé, va pouvoir exécuter des recipes, donc des recettes, qui vont nous permettre de créer automatiquement en général le fichier de configuration qui est associé. Vous pouvez également autoriser les recettes venues d'autres paquets. Si par exemple vous installez un bundle qui n'a pas été fait par Symfony, etc., ce qui va vous arriver pas mal, il faut bien penser que le HelloContrib peut vous être utile à Trou, où vous voulez autoriser les recettes de contributeurs externes, donc des gens qui fournissent du code et qui n'appartiennent pas à Symfony directement. Moi souvent je le passe à Trou et puis je ne me pose plus la question, mais sinon, ce que fait souvent SymfonyFlex, c'est que quand vous essayez d'installer un paquet qui vient de l'extérieur, il vous demande est-ce que vous voulez l'autoriser ou est-ce que vous voulez le faire toujours. Donc du coup ce paramètre, il pourra changer à ce moment-là. On le verra sûrement en installant un autre bundle et on verra exactement comment s'en servir. Mais voilà, dans tous les cas, normalement quand vous installez un bundle, vous avez un fichier de configuration qui doit se créer. Ici par exemple, si jamais j'essaye d'installer API Platform, voilà. Donc du coup quand j'installe un nouveau paquet, si je remonte un petit peu, vous voyez qu'ici, il y a des recipes qui sont lancées et qui vont automatiquement me créer normalement des fichiers de configuration. Là il m'en a créé un qui n'est pas celui API Platform, normalement pour moi il était censé me le créer. Mais si vous voulez voir qu'est-ce qui crée et quel fichier, vous pouvez aller dans le fichier Symfony Lock où vous avez les différents fichiers qui sont censés être créés par les différentes recettes. Voilà, donc ça peut vous être utile. Moi je vais annuler tout ça. Voilà, donc c'est pour vous dire que des fichiers vont être créés par les recettes. Ça peut vous être utile. Et surtout, si jamais ce n'est pas le cas, si jamais ils ne sont pas créés, n'hésitez pas à aller voir le fichier Symfony.lock et vous avez peut-être un problème de configuration sur Symfony Flex. Ce que ça veut dire, c'est que j'ai mes fichiers de configuration plus ou moins complexes, là je prends celui de Twig exprès parce qu'il est très très simple, qui va nous permettre de définir un ensemble d'éléments de configuration. Donc là par exemple, pour le paquet Twig, j'ai un paramètre Default Path qui contient le chemin par défaut de mes templates. Ici vous voyez qu'il y a notre slash template, mais avant il y a un pourcentage quelque chose pourcentage. Ça c'est ce qu'on appelle un paramètre. Les paramètres, on peut en avoir plein de définis de différentes manières, mais là en l'occurrence c'est défini par Symfony lui-même au niveau de la configuration du kernel. Donc nous on ne va pas le trouver dans nos fichiers de configuration là tout de suite, mais ici c'est le chemin vers notre projet. Donc le projet, c'est-à-dire là en l'occurrence mon dossier blog qui se trouve dans mon dossier personnel, dossier work, track-collab, blog. Voilà. En gros, j'ai ça là-dedans. Il sait où trouver mon projet, comment y revenir, et du coup ça va lui permettre de dire dans le dossier du projet, vous avez directement un dossier template et c'est ça qui va me servir de chemin pour moi. J'aurais pu nommer par exemple me créer un dossier Twig. Je ne voulais pas afficher, je voulais un dossier. Voilà. Et du coup ici je pourrais changer en Twig pour dire va me chercher mes templates dans le dossier Twig et plus dans le dossier Template. Ça a moins de sens, mais c'est pour l'exemple. Donc voilà, ça me permet, Twig me fournit un ensemble d'éléments de configuration que je pourrais venir modifier pour en modifier le comportement. C'est la même chose avec les variables globales. Là j'ai défini une globale, truc, qui, vaut, machin. C'est globals, c'est un mot qui est défini par Twig, que je peux retrouver dans sa documentation, et qui me permet de rajouter de moi-même des variables globales. Voilà. Donc c'est toujours défini dans la documentation. Vous pourriez également aller faire fouiller dans le bundle pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc pour les curieux, vous pourriez trouver dans le Twig bundle dependency injection un fichier configuration.php qui contient tous les nœuds disponibles de configuration. Par exemple, il y a une méthode qui définit ce qu'il y a dans global. On peut avoir un nœud qui s'appelle global, ce qui nous permet de faire différents trucs. Vous voyez que ça, ça permet de configurer un bundle. Voilà. Globalement, ce qui se passe pour tout le monde, c'est qu'on va chercher la documentation sur le site plutôt que d'aller farfouiller dans ce dossier. Juste si jamais vous, un jour, vous voulez faire un bundle, vous allez devoir créer des dossiers dependency injection avec de la configuration. Voilà. Je vous le dis, ça existe. C'est vraiment pour plus tard si vous voulez aller plus loin. Et dans tous les cas, vous avez un ensemble de nœuds qui sont définis, de nœuds en YAML qui sont définis qui vont vous permettre de configurer différents éléments. Donc, je n'ai pas reprécisé, mais les fichiers YAML sont basés sur l'indentation et vous permettent de définir un nœud avec des enfants. Comment je repère les enfants ? Ils sont indentés par rapport aux nœuds d'au-dessus. Là, j'ai un nœud qui se termine par deux points. Ça veut dire qu'il va y avoir soit une valeur, soit un ensemble d'éléments à l'intérieur. Et ici, j'ai un sous-élément à Twig qui s'appelle DefaultPass. C'est également un nœud qui a juste une valeur. Donc, c'est une feuille. Et du coup, ce DefaultPass a une valeur directement. Et si jamais vous voulez l'écrire directement, que vous voulez aller chercher le DefaultPass de Twig d'une manière ou d'une autre, vous pourriez taper Twig.DefaultUnderscorePass. Ça vous permet de récupérer ce nœud-là. Voilà. Je le dis pour plus tard, ça pourra servir. Par exemple, quand on va parler de traduction. Au hasard. Dans tous les cas, les fichiers YAML, vous allez en voir pas mal. Beaucoup sont autour des configurations. Et ça va vous permettre, grâce à une syntaxe relativement simple, de récupérer pas mal d'informations. Donc, dans le dossier de config, on a non seulement le dossier Packages qui contient la configuration des différents paquets, mais on a aussi un dossier Roots qui contient des routes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Vous voyez que j'ai plus quelque chose pour le Framework et le Web Profiler. C'est deux éléments qui vont définir des routes qui sont particulières. Là, en l'occurrence, on a tout ce qui définit les routes pour le mode de dev et la gestion des erreurs. En fait, on a des pages exprès pour pouvoir tester les différents messages d'erreurs. Par exemple, on va pouvoir tester les erreurs en général, les erreurs de type 404 pour une page qui n'est pas trouvée, 403 pour une page qui est interdite, etc. Et ça, c'est disponible qu'en mode de dev. Donc, ce truc-là, c'est une configuration qui va dépendre de l'environnement. Quand on est en mode de dev, on va voir comment on change plus tard. J'y reviens après avec les variables d'environnement. Quand on est en mode de dev, on a cette configuration qui est ajoutée, qui va nous définir, on a un fichier XML qui peut être chargé, qui va nous définir qu'il y a différentes routes liées à un contrôleur, etc., qui vont nous permettre de récupérer, d'afficher grosso modo les pages d'erreurs. C'est ça que ça fait ici uniquement en mode de dev. Vous voyez qu'ici, il y a plusieurs notions qui viennent s'ajouter. On a une notion d'environnement, donc on va pouvoir dire quand je suis en mode de dev, la suite est définie. Sinon, si je suis en mode de prod, ça, c'est juste pas appelé. Ici, ça définit un nœud qui est donc le nom de mon ensemble de routes. Voilà, qui va avoir besoin d'un préfixe, underscore error, et il va aller me chercher une autre ressource pour définir réellement des routes. Voilà. Bref, en gros, j'inclus un autre fichier qui va me permettre de définir des routes. J'ai pareil pour le web profiler, vous voyez que j'ai deux ensembles de routes qui sont définis. le WDT, je ne sais même plus à quoi ça sert, et le profiler lui-même, c'est donc les routes auxquelles j'accède quand je clique sur le profiler. WDT, je peux aller voir, c'est la toolbar. Voilà, donc du coup, j'ai quelque chose pour gérer la toolbar. Voilà, donc vous voyez que là, j'ai des configurations pour des routes qui sont donc un format un peu particulier. On va avoir la configuration des routes générales, qui va dire, on va aller regarder dans le contrôleur, dans les différents contrôleurs, donc dans tout le dossier contrôleur, par les attributs qui sont définis à l'intérieur. C'est ici qu'en fait, on va avoir le lien entre nos routes définies sous forme d'attributs dans notre contrôleur et Symfony, qui va donc devoir aller les charger. On lui dit comment aller les charger. Voilà. Donc là, le nom contrôleurs est relativement arbitraire. Je l'ai toujours laissé, je ne suis pas sûr de ce qui se passe si je le change, mais je ne l'ai pas changé de ma vie pour le moment. Et on lui dit va me chercher des fichiers dans le dossier contrôleur et surtout, on va regarder les attributs. Donc ça veut dire qu'en interne, Symfony, quand il récupère ce fichier de configuration pour initialiser le système de routing, il va regarder tous les fichiers qui sont dans le dossier contrôleur et les attributs route en fait, qui sont à l'intérieur. Voilà. Donc c'est ça en fait, c'est à ça que sert ce fichier de configuration. Et maintenant, vous avez un autre fichier de configuration bien plus compliqué qui s'appelle services.yaml qui est beaucoup plus générique et qui va permettre de définir pas mal de choses. Ici, moi, j'ai ajouté pour l'extension Twig de la vidéo précédente une configuration manuelle. Ça, j'y reviendrai un peu plus tard sur la configuration des services. Vous allez voir que c'est un peu particulier. on a plein de choses qui peuvent entrer en ligne de compte qui peuvent être particulièrement perturbantes au début. Mais ce qu'il faut voir ici, c'est qu'on a une ligne Parameters où on n'a rien de défini à l'intérieur. Vous voyez que services, il est au même niveau que Parameters. Ça veut dire qu'on n'a rien en Parameters. Voilà. Il contient une chaîne de caractères vides. Grosso modo. En fait, ici, on va pouvoir définir nos propres paramètres. si par exemple je mets truc de point machin, ça veut dire que plus tard je pourrais appeler ce paramètre truc. Comme vous avez vu dans Twig, j'avais ce kernel project dire. C'est un paramètre qui est défini d'une manière relativement similaire ailleurs dans le projet. Donc côté symphonie, du coup, ça doit être dans les vents d'or quelque part. On ne va pas s'en préoccuper pour le moment. Et du coup, c'est un paramètre que je vais pouvoir appeler. Si par exemple je veux définir une variable globale, j'y reviens, qui s'appelle bidule, je vais pouvoir lui dire d'aller chercher la valeur de truc. Alors, chose pratique. Normalement, ça doit toujours être entre guillemets. Et ici, je peux avoir la complétion dans mon phpStand. Il va me chercher la variable truc, le paramètre truc. Vous voyez que je parle de variable, c'est un réflexe. Il va me chercher le paramètre truc. Comment je sais que c'est un paramètre ? Parce que je l'ai mis entre deux pourcentages et son nom à l'intérieur. Du coup, ça, ça veut dire va me chercher un paramètre qui s'appelle truc. Il va chercher dans toutes les définitions de paramètres qu'il a. Par exemple, dans services.yml, vous pourriez avoir un parameters. Et là, j'ai le nom de paramètre truc qu'il a pour valeur machin. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que mon bidule qui va être défini dans tous mes fichiers twig va avoir comme valeur machin. Je sais que mes trucs, mes bidules, mes machins, je mélange tout le monde. Mais voilà, c'est juste pour que vous compreniez le principe que vous pouvez nommer un paramètre et c'est sa valeur qui va être transmise ailleurs. Peu importe le nom de ce bidule. Ici, je pourrais l'appeler truc également et aller chercher mon paramètre truc quand même. sont deux choses différentes. Ici, dans Twix, je vais avoir une variable globale qui va s'appeler truc qui va contenir la valeur de mon paramètre truc. Vous voyez que cette notion de paramètre va pouvoir nous servir de temps en temps pour aller définir des éléments globaux à notre application et qui peuvent être paramétrés. Si par exemple, moi, j'ai une petite agence web et je fais régulièrement des projets Symfony, peut-être avoir un ensemble de paramètres que je vais utiliser dans mes différents services qui vont servir d'un projet à l'autre mais qui vont potentiellement avoir des valeurs différentes. Là, du coup, mon parameters me permettra de les définir projet par projet. C'est un exemple parmi plein d'autres. Et ce fichier service, vous voyez que j'en suis au début, il me permet de définir ceci, de définir des paramètres qui vont être globaux à mon application. Donc là, vous remarquerez le petit commentaire de Symfony pour me dire qu'il y a des bonnes pratiques à utiliser par rapport aux paramètres où il conseille de les définir dans le fichier Services et il me dit qu'on peut les surcharger par environnement. Donc pour ça, vous avez plusieurs moyens. Soit vous mettez un when arrobas l'environnement que vous voulez et ensuite vous mettez le Parameters, etc. Soit vous les définissez systématiquement en les mettant dans le Services.yml et vous pouvez ajouter un autre fichier services.lenon de votre environnement disons prod .yml et redéclarer le nœud Parameters et finalement, par exemple, ici, je peux vouloir dire en mode prod truc qui vaut chose en majuscule. Voilà. Je pourrais définir ça donc ça veut dire que par défaut, mon truc qui vaut machin mais si jamais je suis en mode de prod, il va valoir chose. Voilà. Ça peut me permettre de définir ce genre de choses. Donc du coup, quoi qu'il arrive, tous les fichiers de configuration que vous avez, vous pouvez ajouter un underscore et l'environnement que vous voulez pour venir surcharger ces éléments-là mais uniquement dans un environnement précis. Voilà. Je vous dis que c'est possible parce que la doc le dit et que c'est bien d'avoir la doc et de comprendre les bonnes pratiques et vous avez pas mal de choses moi ce que je vais vous conseiller c'est plutôt de manipuler des variables d'environnement. Ça je vais y venir juste après. Ensuite dans ce fichier vous avez la notion de service ici qui est définie. Alors qu'est-ce que c'est, à quoi ça nous sert, à quoi sert cette config ? Donc les services comme je disais c'est beaucoup de fichiers qui se trouvent dans votre dossier source. La plupart. Par exemple j'avais créé une extension Twig ça c'est un service. En fait comment sont déterminés les services par cette configuration-là. En fait toute la configuration mais je vais venir après. Le premier élément à voir c'est qu'ici on a des valeurs qui sont des defaults donc des valeurs par défaut. On a une valeur qui est auto-wire qui a true et auto-configure qui a true. Donc ces deux éléments sont activés ils sont assez centraux en fait dans Symfony. Auto-wire ça veut dire que il va automatiquement injecter des dépendances dans nos services. Donc derrière ces termes complexes qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ici vous voyez que dans mon constructeur j'ai l'appel à deux autres classes l'extension d'internationalisation et l'environnement qui est une classe de Twig des éléments-là sont des services dont j'ai besoin pour utiliser mon article-extension. Du coup ce que ça veut dire c'est que si j'ai besoin de ces deux services théoriquement ils sont instanciés quelque part à quelqu'un à faire un new ou je peux m'en servir ou peu importe mais en tout cas ces deux éléments-là sont censés être fonctionnels. C'est pas moi qui les ai rendus fonctionnels c'est l'auto-wiring qui s'est chargé quand j'appelle mon article-extension de les injecter dans mon service article-extension. Il va aller chercher d'autres services qui sont initialisés etc. potentiellement dans leur constructeur ils ont aussi des trucs à eux peu importe moi je lui dis j'ai besoin de ça pour fonctionner et du coup il va aller les chercher. Voilà et c'est ça en fait que veut dire l'auto-wiring c'est de dire tu as besoin de certaines choses je vais aller te les chercher automatiquement donc ça peut être assez puissant on le verra un peu plus du coup dans Doctrine pour d'autres services et vous voyez par exemple pour créer mon propre service article-extension j'ai eu besoin d'autres services pour le faire fonctionner. En l'occurrence je voulais récupérer mon extension d'internationalisation pour avoir sa fonction format dead time qui m'était bien pratique et lui il avait besoin d'un environnement twig pour travailler donc il a fallu que je l'injecte aussi et que je lui transmette. Voilà donc pour info l'injection de dépendance c'est vraiment j'ai mon article extension qui est créé j'ai besoin c'est un service on va voir comment on détermine qu'est-ce qu'il y a un service ou non juste après c'est un service mais il a besoin d'autres services va me les chercher et ça c'est l'auto-wiring qui me permet de le faire si je ne le fais pas ça veut dire que je vais devoir définir un peu plus bas exactement comment j'injecte les différents éléments à mon service comment je l'initialise si vous voulez mon service qu'est-ce qu'il faut que j'appelle comme autre service pour l'initialiser donc tout faire à la main pas forcément ce qui est le plus confortable c'est pour ça que l'auto-wiring me permet de le faire et ensuite l'auto-configuration ça c'est pour enregistrer automatiquement des services particuliers ça je vais y revenir un peu plus tard sur des services particuliers comme les commandes les event subscribers donc les souscripteurs d'événements en français ou d'autres services l'intérêt de l'auto-configure c'est pareil c'est que j'ai un peu moins de déclarations à faire si vous allez sur une ancienne version de Symfony au hasard une version comme la 3.2 qui n'avait pas l'auto-wiring et l'auto-configuration quand on démarrait un projet vous aviez des déclarations des services on va faire simple mais dans ce fichier service.yaml vous avez une déclaration de tous les services dont vous aviez besoin et de leur dépendance et du coup qu'il fallait aller chercher vous n'aviez qu'un niveau c'était que celle que vous vous déclariez où vous aviez besoin de dire voilà les services dont tu as besoin pour ton constructeur et tout ça disons que maintenant Symfony simplifie un peu les choses avec cette notion d'auto-wiring et d'auto-configuration ensuite ici vous avez la déclaration de comment on détermine qu'est-ce qui est un service vous voyez qu'en fait c'est tout ce qui est dans le dossier source à l'exception de ce qui est dans un dossier dependency injection j'en ai pas ici je pourrais vous avez peut-être remarqué que quand je suis allé voir le tweak bridge pardon le tweak bundle ici il y avait un dossier dependency injection voilà ça c'est un dossier qui ne le contenu n'est pas un service vous avez également le dossier entity qui exclut des services en fait les entités ça va être les objets liés à la base de données et ça c'est pas des services ils vont fonctionner par eux-mêmes pour être un miroir de la base de données mais ne sont pas des services on va pas pouvoir les injecter dans d'autres services je reviendrai quand je parlerai de doctrine de ça et le fichier kernel qui n'est pas un service qui est le coeur de symphonie il en a besoin pour bosser mais c'est pas un service parce que lui il fait des choses beaucoup plus bas niveau il va chercher des fichiers et en fait c'est lui qui va même initialiser notre conteneur de services donc cette histoire de conteneur de services c'est en fait une classe on va résumer à ça c'est une classe qui va contenir le chemin vers nos différents fichiers alors même j'ai un doute c'est peut-être même un tableau mais bon peu importe et en tout cas lui il va contenir nos différents services leur dépendance etc différentes informations est-ce qu'ils sont possibles de charger dans quel contexte enfin voilà plein de trucs mais le kernel vu que lui son boulot c'est d'initialiser le conteneur de services il peut pas être un service lui-même sinon ça serait le bazar si jamais vous pensez boucle infinie quand je dis ce genre de choses je pense que c'est typiquement le cas c'est un fichier qui va être appelé tel quel qui va fonctionner et qui n'est pas un service parce que c'est lui qui initialise justement les services et ici vous avez la configuration d'un service où je configure cette classe d'extension d'internationalisation pour lui donner un alias pour le moment c'est tout ce qu'il y a à savoir vous voyez quand même que ce fichier services il est assez central il va nous servir à pas mal de choses au final mais du moment que ça touche au service et voilà donc qu'est-ce qu'un service c'est à peu près tout ce qui est dans le dossier source à part le kernel ce qui est dans dependency injection et les entités donc ça veut dire que mes contrôleurs ici c'est des services ça veut dire que je peux injecter d'autres services à l'intérieur si par exemple pour une raison x ou y je veux récupérer l'environnement twig je peux lui dire crée-moi injecte-moi le service environnement et donc une classe environnement de twig et mets-moi ça dans une variable environnement de ma classe voilà et du coup je vais peut-être pouvoir m'en servir pour faire différentes choses donc je le répète le but d'un service c'est de faire une tâche précise je prenais mon exemple d'un service qui permet de lancer un dé ou un certain nombre de dé ce service il va être défini dans un dossier du dossier source n'importe où après c'est à nous de déterminer où est-ce qu'on veut le ranger etc c'est encore d'autres questions en tout cas tant qu'il n'est pas dans un de ces trois fichiers tant que ma classe n'est pas dans un de ces trois fichiers elle sera considérée comme un service elle sera utilisée avec l'auto-wiring etc alors qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce dossier de config on a encore deux autres fichiers dont je ne vous ai pas parlé le preload qui va aller chercher dans le cache une version plus rapide du conteneur de service justement peu importe un fichier de preload il est là pour raccourcir le temps de chargement à peu près tout ce qu'il y a à savoir je crois et ensuite on a un dossier bundles un fichier pardon bundles qui va contenir la liste des bundles activer donc normalement celui-là vous n'avez pas trop besoin d'aller dedans théoriquement c'est géré par symphony flex quand vous installez une dépendance par exemple tout à l'heure j'ai installé l'API plateforme il m'a mis à jour ce fichier pour m'ajouter l'API plateforme me dire que l'API plateforme bundle j'imagine était installé et ici vous voyez qu'il y a un tableau pour dire dans quel environnement il est installé par exemple le web profiler il est installé dans les environnements de dev et de test alors que le tweak bundle on lui a demandé de t'installer dans tous les environnements comment c'est déclaré ? en fait tout simplement quand on fait notre installation d'une dépendance avec composer si elle est dans require de base c'est défini dans tous les environnements si elle est dans require dev normalement c'est en mode de dev je ne sais pas si c'est direct en mode de dev vous test et dev longtemps que je n'ai pas vérifié mais voilà donc ce fichier bundles il contient la liste des bundles actuellement activés si jamais quand vous installez un bundle ce fichier n'est pas mis à jour vous allez le mettre à jour vous même ou à désinstaller votre bundle bien activer les recettes de Symfonyflex et là normalement il devrait être ajouté alors je vous mentionne ça parce que c'est écrit dans la documentation ça peut vous être pratique un jour si jamais vous le faites vous pouvez importer des fichiers de configuration dans un autre par exemple dans services.yml c'est souvent celui-là qu'on modifie on va pouvoir injecter d'autres fichiers de configuration quel que soit leur format on va remarquer ici qu'on injecte le legacy-config.php à l'intérieur du fichier services.yml qui va être traité de toute façon à la fin vos fichiers de configuration on va pas se mentir ils sont transformés en php à la fin vous avez un bon vieux tableau de php avec la liste des paramètres et simplement qui sont formatés pour voir un format précis pour bien être exploité par symphony etc nous on s'en préoccupe pas avec le yaml c'est très pratique mais voilà donc on peut charger des fichiers php xml ou même dans d'autres formats a priori c'est quand même les trois fichiers de config les trois formats de config qui sont gérés par symphony yaml, xml et php donc voilà en tout cas on peut importer d'autres fichiers de config si par exemple dans mon cas je vais avoir un ensemble de paramètres qui peuvent être complexes je peux vouloir me créer un fichier où je veux je vais le créer là parameters.php je pourrais créer la racine parameters mon truc de point machin je pourrais faire ça et injecter le fichier en lui disant importe les mois il va chercher parameters.yaml voilà donc là ça veut dire qu'il va chercher dans le dossier où il se trouve donc le même dossier que service.yaml il va chercher parameters.yaml voilà et du coup il l'injecte et comme ça je peux injecter autant de fichiers que je veux et ça va être la configuration va en être chargée c'est comme si vous faisiez un copier-coller de votre fichier directement dedans ensuite Symfony la doc de Symfony est assez sympa vous présente quelques bonnes pratiques et différentes possibilités pour définir vos propres paramètres déjà en convention de nommage il nous conseille de toujours commencer les noms de nos paramètres par un app. ce qui permet de les différencier potentiellement de ce qui se trouve dans Symfony ou dans d'autres bundles etc voilà on va suivre ce conseil on va s'appeler app.truc pour notre paramètre qui vaut au machin voilà donc je crois que je l'utilise quelque part on va appeler app.truc quand je veux m'en servir voilà donc l'intérêt c'est qu'au moins j'ai un préfixe je suis sûr de ne pas le confondre avec quelque chose qui vient de Symfony ou d'un autre bundle et du coup vous pouvez avoir plein de choses dans vos paramètres vous pouvez avoir des chaînes de caractères vous pouvez avoir des booléens vous pouvez mettre des tableaux vous pouvez même mettre des binaires voilà je m'en suis encore pas trop servi mais sachez que ça existe et vous pouvez aussi aller chercher des constantes que ce soit des constantes globales des constantes liées à une classe ou des choses comme ça vous pouvez même chercher des énumérations si jamais vous en avez fait si jamais vous en avez déjà fait je crois que c'est à partir de PHP 8 les énumérations elles sont prises en compte dans les fichiers de configuration à partir de Symfony 6.2 et selon le format de fichier que vous utilisez il y a une syntaxe légèrement différente je vous laisserai regarder comment c'est défini en fonction du langage pour les configurations que vous voulez utiliser moi je vais constamment faire du YAML je ne suis pas très fan du XML parce que c'est très verbeux et PHP parce que ça m'oblige à créer des classes en plus pour quelque chose qui est quand même relativement léger de base à écrire donc voilà le YAML c'est pour moi ma préférence chacun ses préférences il y en a qui préfèrent le XML parce que c'est beaucoup plus précis et qu'au moins on dit tout comme vous préférez vous si jamais vous utilisez du XML sachez qu'il y a un attribut trim qui vous permet d'éviter d'avoir des espaces qui traînent dans votre dans votre paramètre final si jamais vous craignez qu'il y ait des espaces parce qu'ici le sceau de ligne qui est présent ici il existe dans la valeur de votre fichier de votre paramètre pardon si jamais vous n'appliquez pas le trim vous allez vous retrouver avec sceau de ligne éventuellement des espaces something at example.com re-sceau de ligne voilà si vous ne voulez pas ça vous pouvez lui passer l'attribut trim ce qui vous gagne un petit peu de temps de vie je pense pour gérer ça bon ça ça a été introduit dans Symfony 6.3 alors maintenant que je vous ai déjà bien sommé avec ça on va parler un petit peu de variables d'environnement à quoi ça sert pourquoi elles sont là et surtout comment on s'en sert donc les variables d'environnement vous pouvez les savoir dans un fichier .env ce fichier .env il est là pour contenir les variables d'environnement avec les valeurs par défaut dont vous avez besoin pour votre application pourquoi on dit par défaut parce qu'en général vous allez avoir d'autres fichiers .env qui vont venir surcharger ces valeurs typiquement ce qu'on fait par exemple chez Dracona c'est que nos fichiers .env contiennent les variables d'environnement globales pour le travail pour tout le monde par exemple nous on utilise Docker comme environnement de travail on va avoir des variables d'environnement qui vont plutôt clier à notre Docker par exemple je reviendrai quand on parlera de doctrine mais notre variable database URL ici elle va contenir de quoi travailler avec Docker directement dans notre environnement de travail classique mais par contre comme vous pouvez le voir là j'ai la connexion à une base de données sur mon serveur de prod je peux utiliser ce fichier .env pour ça j'ai plusieurs solutions soit je vais créer un fichier .env .prod donc .env . le nom de mon environnement où je vais pouvoir créer mon database URL le principal problème de ça c'est que mon fichier .env .env .prod il est versionné donc il va se retrouver sur mon git sur mon git et du coup potentiellement sur mon git hub mon git lab ou voilà si mon code devient public c'est des éléments qui seront visibles à cet endroit là donc c'est un peu dangereux donc pour ça on a des versions on a des fichiers non versionnés comme par exemple .env .local qui lui est un fichier non versionné qui est spécifique à ma machine si par exemple le reste de mon équipe travaille avec Docker et que moi je décide sur ce projet de travailler sans je vais me créer un fichier .env .local et surcharger les différents paramètres dont j'ai besoin dont mon database URL par exemple pour me connecter à ma passe de données à moi qui sera peut-être sur un autre serveur qui sera sur ma machine avec un MySQL installeur local enfin peu importe mes différentes configurations je pourrais avoir mon .env .env .local qui vient définir ma configuration de ma machine et ce fichier là n'est pas versionné c'est pour ça que le titre apparaît en vert clair sur mon sur mon PHP Storm c'est que ce fichier n'est pas versionné il est ignoré le git et du coup il apparaîtra jamais sur un GitHub voilà l'intérêt c'est que c'est vraiment la configuration d'une machine souvent nous ce qu'on fait quand on dans nos déploiements etc c'est que le fichier .env .local on en a un sur notre serveur de production et notre serveur de démo aussi parce qu'on a en général ça on a des fichiers .env .local spécifiques à la machine qui fait tourner l'application et le fichier ne sort pas de cette machine voilà le fichier .env .local il est vraiment spécifique à cette machine et en général il contient l'environnement nécessaire à cette machine que ce soit en mode dev ou prod peu importe en général la machine on le laisse en mode prod si jamais c'est un serveur distant donc voilà vous avez différents paramètres différentes variables d'environnement qui peuvent vous servir donc là je vais vous envoyer plusieurs qui peuvent être utiles là-dedans vous avez entre autres l'environnement dans lequel vous vous trouvez ça c'est lu par le framework bundle donc vraiment Symfony le coeur de Symfony va avoir besoin de ces paramètres là pour déterminer dans quel type d'environnement on se trouve il y a plein de choses qui vont en découler entre autres le chargement des fichiers de config vous avez des choses liées à doctrine là c'est la prochaine vidéo au mailer ou à messenger pareil ça c'est d'autres paquets dont on reparlera potentiellement plus tard voilà donc du coup on a différents paramètres d'environnement qui vont être dépendants de notre environnement donc à la fois de la machine où on se trouve avec le .env.local par exemple ou en fonction de l'environnement dans lequel on travaille donc par exemple de la valeur de ce appenv par exemple on a ici directement un .env.test qui définit un ensemble de paramètres pour notre environnement de test donc voilà quand on a les tests unitaires et fonctionnels c'est ce fichier .env qui va être utilisé qui va venir surcharger ce qu'il y a dans le .env général pour venir définir des éléments qui sont spécifiques à l'environnement de test mais du coup je peux aussi avoir un .env.prod.local qui vient déterminer pour ma machine ce qui se passe quand je suis en mode de production ça peut servir si jamais vous testez votre site sur votre machine en mode production et d'avoir des valeurs un peu plus proches de la réalité par exemple on peut imaginer vos mails qui partent réellement mais vers une boîte mail vraiment de test qui ne partent pas vers des mails de votre client réel mais voilà et du coup ces variables d'environnement je peux venir m'en servir donc si on regarde par exemple le fichier de configuration on peut voir ici que notre database url est utilisé ici on a un appel à un paramètre que j'ai deux pourcentages mais on a à l'intérieur une fonction env qui va aller chercher un paramètre d'environnement vu que le resolve de points ici il sert à exécuter en plus une action sur cette il va exécuter une action sur cette variable d'environnement mais voilà donc du coup on peut récupérer des variables d'environnement dans nos fichiers de configuration vous remarquerez que c'est même souvent à ça qui serve donc du coup ici je pourrais déterminer mon app.truc vous voyez qu'il devient de plus en plus complexe ce petit paramètre je vais pouvoir aller chercher en variable d'environnement je peux aller me chercher une variable là j'ai mis app.env mais du coup je vais mettre app.app.truc si jamais j'ai vraiment besoin de cette variable je vais la mettre dans mon .env moi je vais la mettre à la fin je vais dire elle vaut machin c'est passionnant voilà mais du coup vous voyez que je peux récupérer mon app.truc dans mes variables d'environnement donc ça veut dire que selon si je suis en dev en prod en test ou selon ma machine et selon ces trois cas beaucoup de possibilités je peux récupérer une variable d'environnement qui va avoir des valeurs différentes là dans mon cas vous vous en conviendrez ça sert pas à grand chose ce que je viens de faire d'avoir une variable truc qui me permet de définir une variable globale mais si par exemple si jamais je mets un app.analytics je peux ici définir une variable global.analytics text qui va contenir une variable analytics voilà bref qui me permet de lier à mon google analytics ou à un pwik ou à un équivalent cette variable là elle commence à avoir un peu plus de sens à avoir en variable globale par rapport à ce que je vous avais ce dont je vous avais parlé dans les variables globales vous voyez que vous pouvez définir des choses réellement utiles en fait juste pour vous dire ça je vous montre un exemple un peu bidon de A à Z mais voilà vous pouvez faire des choses un peu plus complexes un peu plus utiles mais voilà du coup ces histoires de paramètres de variables d'environnement etc c'est quelque chose qui va nous servir là où il faut bien distinguer c'est que les paramètres donc là par exemple dans mon fichier parameters ou dans la partie parameters de notre service .yaml ou dans d'autres fichiers on détermine un nœud parameters c'est des paramètres qui vont être globaux normalement à l'application et du coup c'est quelque chose qu'on ne veut pas forcément faire changer selon les environnements selon la machine qui le fait tourner etc ça peut être par exemple exemple aussi assez simple j'ai plein de pages où il y a une pagination je peux mettre dans une variable dans un paramètre le nombre d'éléments par page je veux dire par exemple par défaut j'ai 10 éléments par page dès que j'ai une pagination ça a peut-être pas trop de sens de le mettre au niveau des variables d'environnement parce que si jamais je suis en mode dev ou en mode de prod ou si je suis sur un serveur ou ça ou un autre je veux peut-être pas que ces valeurs changent par contre savoir dans quel environnement je suis selon la machine là on est déjà un peu plus proche de ce qui est utile dans des variables d'environnement et du coup vous voyez que vous avez pas mal de combinaisons qui sont possibles pour définir les paramètres à quel niveau ils servent si c'est pour toute l'application quelles que soient les machines si c'est pour toutes les applications du moment qu'elles sont en mode de prod si c'est pour toutes les applications installées sur ce serveur voilà bref on peut définir pas mal de granularité dans notre configuration grâce à ces deux notions là de parameters et de variables un autre avantage des paramètres c'est que vous pouvez également les récupérer au niveau des contrôleurs disons que par exemple je peux prendre mon article contrôleur si je veux récupérer mon paramètre analytics je peux appeler la méthode getParameter et aller récupérer le paramètre qui m'intéresse vous voyez qu'il y en a plein de paramètres il y en a vraiment des pelletés tout ce qui commence par points tout ce que je viens de parcourir là tout ça c'est des éléments qui sont internes à symphonie grosso modo donc normalement vous n'allez pas en avoir besoin souvent quand vous utilisez un outil comme PHPStorm qui vous le complète le nom de votre paramètre souvent vous allez mettre à point et récupérer votre paramètre un peu plus rapidement voilà donc là par exemple ça me permet de le récupérer et éventuellement de m'en servir au niveau de mon contrôle celui-là a peu de sens aussi mais voilà vous pouvez le faire alors maintenant qu'on a vu un peu ces variables d'environnement les différents éléments etc ce que je voulais vous montrer c'est la configuration des services ça c'est quelque chose qui est un petit peu tordu la première fois qu'on le voit alors qu'en fait quand on vient d'une ancienne version de Symfony c'est plutôt logique c'est même ne plus avoir à le faire c'est un sacré soulagement c'est que par exemple quand vous définissez un service à la base avant l'auto-wiring on était obligé de donner sa définition et ses éventuels arguments donc en fait de le définir de définir qu'est-ce qui fait mon service donc là par exemple mon article extension il a besoin je vais le mettre à côté pour m'y repérer un peu il a besoin de l'extension d'internationalisation et l'environnement twig là je pourrais utiliser une notation particulière la notation avec un arrobase qui permet de dire à Symfony je vais chercher un service et normalement ça se met avec des côtes j'ai oublié de les mettre et voilà donc là du coup je lui dis va me chercher le service d'extension d'internationalisation pour twig je peux lui dire la même chose pour l'environnement twig vous voyez que là j'ai la complétion qui vient s'ajouter pour me permettre d'avoir directement le bon nom du service donc du coup là j'ai défini mon article extension j'ai défini en tant que service parce qu'il est sous services c'est un service déclaré et je dis pour le démarrer il me faut ces deux arguments là dans son constructeur voilà donc vous voyez qu'avant l'auto-wiring on se retrouvait à beaucoup faire ça donc dès qu'on déclarait un service dès qu'on créait un service il fallait le déclarer quelque part par contre évidemment le déclarer ce service peut avoir d'autres avantages il y a pas mal de configurations qui peuvent être liées à ça qu'on pourrait utiliser donc voilà c'est juste pour vous dire ça peut encore être utile voilà moi du coup j'ai pas besoin de le déclarer il a rien de particulier ce service j'utilise l'auto-wiring pour lui déclarer ses arguments j'ai rien de plus à faire et voilà ça nous a quand même permis de voir que en tant que paramètre on peut appeler directement d'autres services d'ailleurs vous remarquerez qu'ici j'ai un alias ça veut dire que j'aurais pu mettre arrobase ce nom là ça fait strictement la même chose ça pose pas de problème à mon phpStorm non plus personnellement je vous conseille de toujours utiliser les noms de classes donc les noms de classes complets le fqcn avec donc tout le namespace et les noms de la classe parce que c'est plus clair au moins de toute façon vous manipulez des classes à chaque fois donc restez sur des classes c'est le plus simple moi pour l'injecter le int extension pour qu'il soit injecté automatiquement j'avais besoin de lui donner cet alias voilà petit souci de twig a priori pareil il y a un autre truc que je voulais vous montrer qui permet de ruser un petit peu vous avez ici un nœud qui s'appelle bind qui va vous permettre de définir si par exemple dans un service je demande à injecter une variable environnement par exemple je peux vouloir dire automatiquement ce truc là va valoir mon environnement twig elle va appeler le service d'environnement twig donc là je fais un peu doublon avec le côté auto-wiring mais si jamais on prend autre chose je peux vouloir dire dollar analytics par exemple sans faire trop de frappe ça serait mieux je peux dire dès que j'ai un dollar analytics en paramètre en argument d'un service c'est à dire en paramètre de son constructeur si je lui dis ça si je fais mon bind ici il va automatiquement aller chercher le paramètre qui correspond ici je peux mettre un paramètre un service je peux mettre ce que je veux mais dès que j'ai un service qui a une variable dollar analytics en tant que paramètre de son constructeur il va être injecté automatiquement à partir de mon paramètre que j'ai demandé voilà ça peut servir dans certains cas pour transmettre des paramètres directement dans une variable sinon ce que j'aurais dû faire c'est ici appeler mon paramètre app.analytics donc l'avantage de le bind c'est que ça vous permet de donner directement le nom d'une variable que vous allez pouvoir mettre en plein de services différents et qui va être qui va contenir directement la bonne valeur en fonction de vos paramètres de votre environnement etc c'est vraiment transmettre une valeur à tous vos services c'est bien beau tout ce tout team mais du coup je vous ai parlé de services de contrôleurs de trucs de paramètres de variables d'environnement comment on s'en sert concrètement mais en fait un autre élément que je voulais vous montrer c'est que les contrôleurs c'est des services un petit peu particuliers dont les méthodes les actions les fameuses actions vont pouvoir accepter des paramètres donc si par exemple ici je veux injecter mon environnement Twig je ne suis pas obligé de le faire dans le constructeur comme les autres services je peux le faire dans les paramètres parce qu'en fait c'est des contrôleurs qui ont quelque chose d'un peu particulier qui sont définis comme des contrôleurs et qui surtout ont cette possibilité d'injection dans les méthodes c'est dans toutes les méthodes publiques donc en fait dans toutes les actions vous allez pouvoir injecter d'autres services ça pourrait là ça peut nous servir pour enfin on le verra de toute façon avec Doctrine on va pouvoir s'en servir pour injecter des services exprès dans une méthode pour une URL particulière on va avoir un service qui est nécessaire juste pour celle-là on n'a pas besoin de l'injecter pour tout le contrôleur ce qu'on peut faire aussi bien il n'y a pas de souci si jamais je mets mon constructeur ici je peux écrire ça comme ça directement pour avoir mon environnement dans tout le dans tout tout le contrôleur et mon serveur dans toutes les méthodes mais si j'en ai besoin que dans une ça peut valoir le coup de l'injecter à ce niveau-là vous allez voir qu'on a pas mal de services qu'on va injecter de cette manière-là c'est une habitude à prendre c'est bien joli tout ça mais maintenant comment je vais vérifier que mes services sont bien déclarés que mes variables sont bien déclarés que tout fonctionne bien en fait j'ai plusieurs commandes qui vont me permettre de débugger un peu tout mon bazar la première c'est DebugContainer qui va me permettre de voir tous les services qui sont déclarés attention la liste peut être longue voire même elle est longue par défaut on va se mentir voilà qui va me permettre de voir tous les services qui sont déclarés dans mon container de services voilà vous voyez que j'ai mon article contrôleur mon page contrôleur mon article extension et après j'ai aussi plein d'autres trucs qui sont définis qui sont faits par par Symfony vous remarquerez que je vous ai menti il y a un service qui contient un service kernel mais en fait lui il est déjà déclaré par Symfony et en fait on ne veut juste pas le redéclarer dans notre application donc vous voyez que vous avez les identifiants de vos services qui peuvent avoir des alias tout ça donc ce que je disais par rapport à tout à l'heure sur les alias de services ça vaut pour tous les services il y en a plein il y en a plein 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 mais voilà donc tous les services qui sont déclarés vous pouvez les voir on pourra voir également qu'une fois qu'on aura commencé à créer des entités elles n'apparaîtront pas dans la liste des services ce n'est pas fun à utiliser cette commande là telle qu'elle mais si jamais vous regardez l'aide vous pouvez parfouiller un peu dedans de différentes manières vous pouvez voir les éléments qui sont dépréciés ça c'est assez pratique vous pouvez chercher un service en fonction de son nom et éventuellement d'afficher les arguments nécessaires à ce service vous pouvez voir tous ceux qui sont disponibles avec l'auto-wiring alors ça par contre le nom du paramètre n'est pas du tout évident donc par contre quand j'utilise l'auto-wiring j'ai une liste beaucoup plus courte là vous ne l'avez peut-être pas vue vu que je défile mais en tout cas la liste est beaucoup mais vraiment beaucoup beaucoup plus courte de services qui sont ceux qui sont utilisables avec l'auto-wiring donc c'est déjà vachement plus raisonnable à utiliser vous pouvez voir en fonction des variables d'environnement qu'est-ce qui est défini ou non vous pouvez voir pour une variable d'environnement précise si vous voulez voir les paramètres qui sont définis vous avez une option parameters qui vous permet de voir tous les paramètres qui sont définis voilà et il y en a déjà des belletés comme d'habitude en premier en général vous allez avoir les autres c'est par ordre alphabétique donc si vous appelez app.quelque chose ça vous permet de les avoir au début donc vous pouvez les appeler z.par exemple si vous voulez les avoir tout à la fin voilà mais du coup vous avez différents paramètres qui sont déjà définis différents services et qui sont tous plus ou moins utiles selon vos cas d'utilisation donc maintenant on va essayer de faire un cas un peu plus concret quand même de créer ce fameux service de lancé de D que je disais où en fait je vais créer une petite classe alors je vais mettre ça dans un dossier services pas ouf mais c'est juste pour l'exemple j'ai mon petit dice roller qui a une petite méthode roll qui prend le nombre de dés en paramètres et un nombre de faces en deuxième paramètre j'ai mis des valeurs par défaut par défaut on lance un dé qui a six faces je pourrais m'amuser à mettre d'autres éléments dedans voilà on s'en fiche pour plein d'idées pour ce genre de bêtises si jamais vous en avez besoin donc voilà mon petit lanceur de dés si je veux m'en servir par exemple dans ma liste d'articles je vais d'abord vouloir injecter mon service donc je vais appeler ici le dice roller et du coup maintenant je vais pouvoir m'en servir et appeler mon lanceur de dés donc je vais dire qu'il va me lancer 5 dés à 20 faces hop et je vais faire un petit dd pour regarder il me renvoie donc vous voyez que l'intérêt de déclarer un service c'est vraiment mon service donc ma petite classe qui a une tâche précise elle va pouvoir être appelée depuis d'autres depuis d'autres lieux donc là par exemple j'ai besoin de lancer un dé dans mon contrôleur et bien tout simplement je vais appeler mon contrôleur et dans mon contrôleur je vais appeler mon dice roller et c'est symphonique et va se charger de l'initialiser comme il faut si jamais mon dice roller il a besoin d'une librairie un peu plus puissante que le MT-RAMP de PHP pour générer un nombre aléatoire ça peut valoir le coup de l'appeler et du coup ça peut potentiellement être un service que je vais pouvoir appeler dans mon dice roller etc et surtout moi au niveau de mon article contrôleur et de mon utilisation de ce service je n'ai pas à me poser plus de questions je vais chercher mon service j'appelle ces méthodes la manière dont c'est appelé en interne j'ai envie de dire peu importe si ce n'est pas moi qui ai codé le service tant que ça marche je suis content donc voilà si j'essaie de l'appeler si j'essaie de l'appeler il me lance des nombres j'ai 15 1 11 11 14 voilà il m'a lancé mes nombres j'ai mes 5 résultats de l'ancée de dé formidable vous voyez que ça c'est un exemple de service donc là j'ai plusieurs avantages c'est que j'ai l'auto-wiring qui me permettent de l'avoir dans mon contrôleur directement donc là j'ai un auto-wiring même au niveau des méthodes j'aurais pu le définir au niveau de mon constructeur comme dans n'importe quel autre service du coup il aurait fallu que je l'appelle avec le mot clé 10 tout ça si jamais j'avais dû le déclarer il fallait que j'aille dans mon service 6.yml par convention on met le fqcn de ma classe et on lui donne une configuration oups voilà en plus il me la retrouve phpStorm mais juste il me la complète pas voilà donc du coup vous voyez que là je peux définir mon service là le tilde c'est équivalent à nul c'est pour dire explicitement bah voilà c'est un service débrouille-toi il n'y a pas de paramètre à mon service il n'y a pas de paramètre au constructeur il n'a besoin de rien juste il tourne tout seul et voilà je pourrais le déclarer ici aujourd'hui on n'en a plus besoin grâce à l'auto-wiring j'insiste beaucoup dessus mais c'est parce que c'est très important et du coup du moment que je crée une classe en dehors du dossier entity de dependency injection et qui n'est pas dans kernel.php c'est déclaré automatiquement ça peut être injecté n'importe où ou on peut injecter des services dans mon application et vous allez voir que ça va beaucoup nous servir par la suite ne serait-ce qu'avec Doctrine on a un ensemble de services qui vont nous permettre de faire des requêtes ou d'enregistrer nos données donc en fait au final de faire des requêtes create, update, delete voilà classique et voilà donc c'est pour vous montrer un exemple de service on peut l'injecter où on veut etc c'est peut-être pas quelque chose que je vais garder dans le code de notre blog mais c'est vraiment pour vous montrer les principes dont on va l'appliquer dans la prochaine vidéo sur Doctrine voilà du coup vous voyez comment on configure un peu notre application Symfony de manière assez fine et comment s'articulent en fait ces histoires de services comment on va pouvoir utiliser des classes qu'on a déclaré à un endroit dans un autre dans un autre fichier c'est en fait tout simplement avec cette notion de service qui vont nous permettre donc d'injecter ce dont on a besoin quand on en a besoin et du coup tout Symfony est décomposé en services où plein de services sont déclarés etc donc on va avoir plein d'outils à notre disposition travailler dans nos services dans nos contrôleurs etc donc du coup beaucoup de choses qu'on va faire vont être découpées sous forme de services donc de petites classes qui vont avoir une tâche précise et si j'ai besoin de faire deux tâches précises on fait deux classes je précise au cas où j'ai une fâche ou tendance à mal le faire je le dis comme ça vous êtes au courant donc du coup l'idée c'est vraiment d'exploser notre application en plein de petites classes utiles et de les appeler là où on en a besoin quand on en a besoin grâce à l'injection de dépendance maintenant vous savez tout on va enfin pouvoir passer à Doctrine dans la prochaine vidéo donc je vous dis à très bientôt et en attendant codez bien